Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous tenez bon. On est jeudi, c'est bientôt le week-end, courage, encore quelques jours à tenir. Alors j'avais envie de parler aujourd'hui avec vous de news au sujet de Destiny. C'est vrai qu'on en a très peu en ce moment et croyez-moi bien, j'en suis la première, désolée. J'aimerais sincèrement que les studios se bougent un peu, qu'on ait du contenu, qu'on ait des nouveautés et j'aimerais vraiment que ceci arrive très prochainement. Alors à titre d'information, je sais qu'aujourd'hui se tient pour Activision une conférence dans laquelle va nous être révélés des chiffres et des idées au sujet de leur plus grosse licence. On va parler de leur projet à venir. J'aimerais sincèrement qu'il y ait quelques nouveautés au sujet de Destiny. Croyez-moi bien, j'en suis la première à attendre quelques révélations. Alors on va pas parler de ça aujourd'hui, on va surtout parler bannière de fer qui se tiendra du 23 au 29 février prochain, à partir de 19h bien évidemment. Une bannière de fer pour laquelle le mode de jeu n'a pas été révélé, on peut donc s'attendre à de la domination. On sait en revanche qu'il y a deux correctifs spécifiques qui seront appliqués. Le premier, les loot qui sont obtenus en fin de partie quand vous êtes en rang 5 seront dorénavant directement affichés, il ne faudra pas faire un retour orbite. Et enfin, vous aurez une augmentation de 60 points en cas de victoire, donc en gros une augmentation de 20% sur vos parties gagnées. On va parler également de quelques patchs et correctifs qui ont été appliqués avec cette mise à jour 2.1.1. Vous le savez, on a parlé dans une précédente vidéo du TP des Ogres qui a été patché. Eh bien il faut savoir que l'étape des glyphes a elle aussi subi un correctif et j'ai envie de vous dire que c'est une très bonne nouvelle puisque pour avoir joué avec la communauté, certains joueurs ne connaissaient même pas l'étape des glyphes de façon légite. Et je peux vous avouer que j'ai franchement trouvé ça dommage d'expérimenter un jeu comme Destiny en le faisant uniquement au travers des glitchs. Je trouvais ça vraiment dommage. Du coup l'étape des glyphes a été patchée, vous ne pouvez plus la passer en utilisant la garde de l'épée et je trouve que ça vraiment c'est une très bonne nouvelle. Ça va imposer à certains joueurs qui se proclamaient comme étant de très bons joueurs de jouer un petit peu les choses de façon légite et je trouve que ça c'est vraiment chouette. En revanche, pour terminer cette vidéo, j'ai un avis beaucoup plus mitigé au sujet de l'événement que nous vivons actuellement, à savoir les jours garancés. Déjà dans un premier temps, au niveau de l'événement en lui-même, je suis franchement déçue qu'il n'y ait que la place principale de la tour qui a été redécorée. Je trouve qu'il y a un manque d'implication et de travail de la part des studios à ce niveau-là. Ensuite, vous avez les PMJ qui ne proposent absolument aucune quête en dehors de Lord Shaxx et Lord Shaxx qui nous propose uniquement du PVP. Alors déjà, dans un premier temps, il faut être fan du PVP. Dans un deuxième temps, il faut la connexion qui va avec et on sait que les connexions sur Destiny sont un réel problème. Et dans un troisième temps, il faut encore aimer ce mode de jeu qui, je trouve, impose énormément à la temporisation, pour ne pas dire à la camp. Évidemment, c'est un mode en deux contre deux, donc il faut évidemment la jouer de façon safe. Et je trouve pour le coup que ça va à l'encontre des récentes dispositions de Bungie à vouloir un jeu plus fluide, plus actif, notamment en limitant l'accès au spécial au début de partie, peut-être contre lesquels les joueurs ont trouvé une parade, bien évidemment, en utilisant le brise-glace. Alors, je le précise, il s'agit bien de mon avis personnel. J'ai peut-être pas eu de chance dans ma recherche de joueurs. Je suis peut-être tombée uniquement sur des parties vraiment sales. Dans ce cas, je vous invite à réagir dans les commentaires, à me donner votre point de vue au sujet de ce mode de jeu, à me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, si vous appréciez cet événement. Alors, bien évidemment, j'apprécie le fait qu'il y ait quand même du changement sur Destiny, mais je trouve que c'est franchement trop light par rapport à l'activité du jeu en général ces derniers temps. Donc, j'espère vraiment que les choses vont vraiment bouger. Et pour finir, dernière info, puisqu'il faut quand même faire le tour de toutes les infos au sujet de la nuit noire, et ça, c'est une excellente nouvelle. Sachez que les loots ont été à nouveau patchés en ce qui concerne les spectres. Ils ont compris qu'ils ont un petit peu trop abusé au niveau du taux de loot des spectres, et on va donc en looter beaucoup moins au profit d'armes et d'autres récompenses plus satisfaisantes. Et voilà, j'ai fait le tour des dernières infos. J'espère malgré tout que ça vous a plu. Alors, croyez-moi bien, sincèrement, je suis la première désolée de ce manque d'activité sur Destiny ces derniers temps. J'aimerais vraiment que les choses bougent, et j'aimerais vraiment que la communauté se mobilise pour faire revivre un petit peu ce jeu. Donc, j'en attends énormément au sujet de cette fameuse prétendue mise à jour de printemps, et j'espère vraiment que des news consistantes nous seront transmises prochainement. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour d'autres infos sur Destiny, et d'ici là, portez-vous bien ! Ciao tout le monde !